Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, en cette fête du Sacré-Cœur de Jésus, je ne voudrais vous dire qu'une chose. Croyez. Croyez de toute la foi de votre âme que Dieu vous aime. Il faut vraiment prendre conscience de ce que veut dire Dieu-même. Être aimé, c'est avoir gagné un cœur. L'amour, c'est plus que la simple bienveillance pour quelqu'un, la simple bienfaisance pour cette personne. Je peux avoir, vouloir du bien, faire du bien à quelque chose sans que mon cœur soit épris d'amour pour lui. Dire que Dieu nous aime, ce n'est pas seulement dire que Dieu nous veut du bien, nous fait du bien. Ça veut dire que son cœur s'est épris de vous. Et cet amour a des caractéristiques bien claires. Tout d'abord, c'est un amour qui a un but. Et il ne faut pas perdre de vue cela, car aujourd'hui, dans la dissolution généralisée par le libéralisme de la doctrine catholique, on nous répète à profusion que Dieu nous aime. Et vous savez que les évangéliques sont des champions pour ça. Ils ont des t-shirts. Jésus t'aime. Ils mettent ça sur les immeubles. Jésus t'aime partout. C'est très beau, c'est très beau. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce qu'on dit ça simplement pour essayer d'avoir un peu de baume au cœur dans nos croix ? Non. Dire que Jésus vous aime, c'est dire que Jésus a un plan d'amour sur votre vie. Et ce plan d'amour, il est clair. Il n'est pas de vous respecter toute votre vie, d'être patient avec vous toute votre vie et de tolérer le mal que vous faites toute votre vie. Ce n'est pas ça son plan. Le plan d'amour qu'il a sur vous, c'est de vous donner le bonheur éternel, de sauver votre âme, de vous empêcher d'aller en enfer. C'est ça. Et ça, c'est une preuve d'amour. Ce n'est pas vous octroyer un petit bien passager. C'est plutôt utiliser les mots de votre vie, le mal passager, pour vous donner ce bonheur éternel. Et ceci s'est révélé. Bien sûr, le chapitre 3 de l'évangile de Saint Jean, Jésus dit « Dieu a tellement aimé le monde qu'il lui a donné son Fils unique. » C'est le mystère de l'incarnation de Dieu qui descend sur terre pour nous sauver, pour mourir sur la croix et nous ouvrir le paradis. Mais plus encore, ce n'est pas seulement vous sauver qu'il désire, c'est de faire de vous ses proches. Et qu'est-ce qu'il y a de plus proche, dites-moi, qu'un enfant, que celui qui est la chair de votre chair ? Eh bien, Jésus a voulu, Dieu a voulu faire de nous ses enfants. Et voilà ce qui est révélé. Premier épître de Saint Jean, chapitre 3. « Voyez quel amour le Père a eu pour nous, que nous soyons appelés ses enfants et que nous le soyons vraiment. » Être des saints. Et vous voyez, mes chers frères, il faut savoir, de temps en temps, fermer les yeux, se taire et se laisser pénétrer simplement de ce mot « Dieu le Père m'aime ». Si vous ne ruminez pas assez ce mot, vous ne l'assimilerez pas assez. Et cette grande vérité aura peu d'impact dans votre vie. Alors, pour vous aider, vous voyez, à comprendre ce qui est caché derrière cette réalité de l'amour de Dieu pour vous, Eh bien, juste trois petits points. Premièrement, cet amour de Dieu est un amour personnel pour chacun d'entre nous. Il faut revenir à ça. Encore une fois, c'est la révélation qui nous le dit. Je vous cite Saint Paul au Galate, chapitre 2, qui s'exclame avec stupéfaction. « Il m'a aimé et s'est livré pour moi. » Il ne dit pas « Il nous a aimés, l'humanité ». « Il m'a aimé, moi. » Et « Il s'est livré pour moi, personnellement. » Vous voyez, ce qui rend l'amour de Dieu plus fort et plus puissant, c'est qu'il est personnel. Il est limité à chacun de nous. Comme si nous étions seuls au monde, dit Saint-Pierre-Julien-Hémard. Cet amour personnel, et ça aussi, c'est époustouflant, c'est un amour premier. C'est-à-dire que c'est lui qui nous a aimés le premier. Ce n'est pas nous qui nous tournons vers lui. Alors il se met à nous aimer. Non, il commence à nous aimer. Et nous, on répond à l'amour de Dieu en l'aimant. Et un jour, et c'est la grâce que je vous souhaite à tous, un jour, on répond, en répondant, pardon, répondant à l'amour de Dieu pour vous, étant généreux avec Dieu, vous allez un jour expérimenter que vous êtes vraiment aimé de Dieu. Et votre cœur deviendra épris de notre Seigneur. et cela, ça change toute la vie. Et ça donne une force intérieure dans notre passage sur terre pour servir Dieu quoi qu'il en coûte, pour lui être fidèle quoi qu'il en coûte. Alors, vous voyez, bien sûr, on se pose tous la question, bon, ceci est vrai parce que c'est révélé par Dieu, mais franchement, franchement, est-ce que je suis aimable ? Pour que Dieu ait le cœur épris de moi, franchement, qu'est-ce qui en moi est si aimable qui m'aime tant ? Eh bien, oui, Dieu vous trouve aimable. Mais voyez, cette amabilité n'est pas quelque chose qui était là en vous. C'est Dieu qui vous pose en vous ce qui vous rend aimable. C'est Lui qui vous transforme pour vous rendre aimable. C'est Lui qui crée en nous le bien, qui crée les qualités. Tout le bien qu'on a en nous, tout ce qu'il rend aimable à ses yeux, c'est un don de Dieu et surtout, bien sûr, le don de la grâce sanctifiante. Cette grâce sanctifiante, comme disent les apôtres à la suite de notre Seigneur, cette grâce sanctifiante qui est un renouvellement intérieur de notre être. une semence de vie divine en nous, une participation à la nature divine qui est la charité. Nous devenons enfants de Dieu, frères de Jésus-Christ par la grâce sanctifiante. C'est ça qui est si aimable en nous. Parce que, en vous regardant du haut du ciel, Dieu le Père y voit la présence de son Fils bien-aimé en qui il a mis toutes ses complaisances. et vous ne faites plus qu'un avec Jésus par votre baptême et surtout par l'état de grâce. Et alors, oui, vous êtes aimable aux yeux de Dieu. Oui, le bon Dieu se délecte à vous regarder. Mais il voit vos faiblesses et ça n'enlève pas l'amour qu'il a pour vous, même vos chutes, même le péché mortel. Comme dit la Sainte Écriture, comme dit le bon Dieu dans la Sainte Écriture, lorsqu'il voit un pécheur en état de péché mortel, que fait Dieu ? Il lui court après. C'est ce que Dieu dit dans la Sainte Écriture. Je cours après le pécheur pour le rechercher. Et Jésus prendra cette image du pasteur qui court après la brebis perdue. Tout cela pour vous montrer qu'il ne faut absolument pas douter de l'amour de Dieu pour vous. Ensuite, enfin, plutôt, dernier point, c'est un amour qui est désintéressé, qui est absolument gratuit. Et ça aussi, il est bon de méditer là-dessus. Parce que franchement, Dieu n'a pas besoin de nous. Il n'a absolument pas besoin de nous. Je crois qu'on lui apporte plus des misères et des problèmes qu'autre chose au bon Dieu. Quand on voit ce que fait l'humanité, et ça, c'est beau. Cet amour gratuit, désintéressé. Alors, bien chers frères, en conclusion, croyez. Il faut y croire à cet amour de Dieu. Et quand on prend un peu de recul sur la religion catholique, sur l'histoire de l'humanité et qu'on voit ce qu'a fait le bon Dieu pour essayer de nous apporter les preuves de son amour, comment on peut douter ? On ne peut pas douter. il est descendu sur terre, il est mort sur la croix, il a fait la sainte messe, il a fait l'eucharistie pour pouvoir entrer en nous, être proche de nous, être en nous, nous transformer. On ne peut pas douter de cet amour de Dieu et pourtant, pourtant, allez, sachez le dire que vous doutez. en vérité, vous doutez de l'amour de Dieu pour vous parce que si vous ne douteriez pas, si vous ne doutiez pas de l'amour de Dieu pour vous, si vous étiez toujours dans cet état d'âme d'être convaincu que quoi qu'il arrive dans votre vie, le bon Dieu a un amour puissant et il ne vous lâche pas de la main jusqu'à ce qu'il vous mène au ciel, si vous aviez cette constance dans cette foi, eh bien, on ne pêcherait pas. On ne pêcherait pas. Alors oui, essayez de renouveler intérieur la foi profonde dans cet amour de Dieu et puis, acceptez cet amour. Il ne faut pas que par dégoût de vous-même, par constatation de votre faiblesse, de votre peut-être infidélité, vous refusiez cet amour. Non, vous l'offenseriez encore plus. Acceptez de vous laisser aimer par Dieu. Donc, ne tergiversez pas, répondez, ne calculez plus. Et là, vous trouverez le zèle intérieur. Vous trouverez la force pour combattre pour le règne du Christ sur terre. Je termine par vous citer un moine anglais, un cistercien du XIIe siècle, le moine Jean de Ford. Voilà ce qu'il disait dans un serment. À cet amour, tu as à répondre de toute ta force. Attention à ta manière de répondre. Celui qui t'aime est démesurément grand. Et tu ne peux pas, toi, indigne d'être aimé, rendre l'équivalent en retour. mais paie le petit peu que tu as. Oui, tout ce que tu as, tout ce que tu es, cela lui suffit. Il ne cherche pas ton amour pour s'enrichir de toi, mais pour t'enrichir de lui. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi souhaité. Sous-titres par Jérémy Diaz